Bonne nuit, j'espère que vous allez bien. Au moins ça va, je me réveille avec un bouton. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas réveillée avec un bouton. Mais je crois que c'est les McDo. Vu que le destin me force à manger du McDo, du coup j'attrape du bouton. Je suis avec Momo, là, en présence de Momo. Et aujourd'hui, petit programme m'a amené à la rendez-vous. Du coup, je vais l'attendre. Je vais me préparer pour ce temps-là. Et puis après, on va aller se balader à Cannes. On va faire un peu de shopping. On va aller prendre un bon goûter. Et ce soir, un petit resto. Voilà, du coup... Ça me gratte l'œil. Du coup, voilà, petit programme. Et demain, normalement, je rentre. Je suis trop contente de rentrer parce que je vais retrouver mon petit chien et mon petit chéri d'amour. Mais ça m'avait manqué. Et genre de voir mes amis, ma famille et tout, ça faisait hyper longtemps. C'est parti pour reclure. Avant, j'achetais des bonbons, des trucs. Maintenant, j'achète des masques. Voilà. Plus de masques, eh bien, on va aller à la pharmacie. Avant de commencer la journée, bon, bien évidemment, je me suis brossé les dents. Mais j'ai utilisé les produits Bébris très souvent puisque c'est les produits qui me servent à garder la blancheur de mes dents. Donc là, j'ai aussi les strips au charbon qui sont faits exprès pour blancher les dents. Vous avez la poudre de charbon qui est très, très efficace. C'est un pack de 30 grammes. Donc, c'est très bien. Vous avez le dentifrice juste là. Hop. Et j'ai ma brosse à dents en bambou que j'ai mis juste ici. Donc, elle est géniale. Donc, j'ai toujours cette petite boîte. Là, je suis venue à Cannes avec. Donc, vous voyez, j'ai mis tous mes petits gadgets dans ma petite boîte. Hop. Et c'est très, très simple. Bon, elle est un peu usée. Ça fait un moment que je l'ai maintenant. C'est les soldes, comme vous savez. Donc, si vous avez besoin de garder les dents blanches. Et je vous assure que moi, je n'ai pas de facettes. Je jure qu'il y a plein de gens qui disent que j'ai des facettes, mais je n'ai pas de facettes. Regardez mes dents. Elles ont une vraie, vraie blancheur. Ah, ma ville. Elle m'avait trop manqué. Waouh. C'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop Cannes. C'est trop ma vie. Bébé. Ça fait trop du bien. Bon, ne faites pas attention. J'ai un bouton qui m'est sorti ce matin. C'est une horreur. Mais ma peau, ça va beaucoup mieux. Genre là, je n'ai qu'un bouton. C'est un miracle. Un miracle. Depuis que vous me connaissez, je n'ai jamais eu qu'un seul bouton sur le visage. En tout cas, on passe un bon moment. Ça fait trop du bien d'être en terrasse, au bord de l'eau. Vraiment, je suis en train de revivre. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue chez moi, dans ma ville, à Cannes, voir ma famille, mes amis. Et puis bon, mon chéri, mon bébé, il me manque trop. Mes chins, il me manque trop. Mais des fois, ça fait du bien de retrouver aussi un petit peu ses amis, sa famille et tout. Et là, du coup, je suis vraiment contente. Mais j'ai quand même super hâte de rentrer et retrouver mes petits bébés. Et bon, c'est chouette. Il fait super, ultra chaud. Ça fait trop du bien. Lounours, toujours en train de manger. Il adore ça. C'est beau, je suis un chef pour Tarou. Voilà. Cédric, on ne lâche pas le sport. Ce soir, on court. Et oui, encore heureux, frère. Muscle. On fait les épaules, les bras, le dos, les fessiers, les chambres. On fait tout. On est chaud, on est chaud, on est concentré. On est qui ? On est des monstres. Et je me balade, je me balade sous le soleil. Couchons ce soir, je n'ai pas sommeil. C'est une belle cathédrale. Somar est là, mes parents. Regardez celle-là, comme elle est belle. Regardez ça. Oui. Magnifique. Je pense qu'on a d'être dans le sud, ce qui fait 15 degrés. Mais on peut se faire des petites parties de pétanque. On va tester les boules bleues. On va les tester, celles-là. 690, 74 boules. Tendre. Allez, en garde. Allez, Didier. Le marché contre le journée. C'est parti, let's go. Plus t'à l'heure, je vois partir les chiens, revenir. Pendant que je fais le ménage, ils partent, ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils font ? Je les vois apaisés comme jamais. Regardez-moi ce qu'ils font. Ils ont trouvé la cachette des friandises. Regardez ça. Eh ouais. Eh ouais, toi, t'as dû partir. Eh ouais. Regardez. Regardez. Oh. Il y a de me l'envoler. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh. Mais c'est pas beau, ça. On ne vole pas comme ça. On demande, gentiment. Miam, miam. Miam, miam. Allez, miam, miam. Oh, miam, miam. Miam, 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 miam. Oh là là. Il y en a mais qu'un. Qu'un, hein. Bande de tricheurs. Allez. C'est parti. One, two. Assis. Assis. Briange. Assis. Ok. Bien joué. Toi, debout. 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 Ok. Ok. Allez, c'est parti. Bande de monstres. Bateau à mixé. Bateau au G, frère. Jamais vu ça. Plein mix. Ça y est, on rentre à la maison après cette belle journée ensoleillée. On a mangé au resto, on a fait un peu de shopping et on a pris, donc ce soir, on va au cinéma. Du coup, on va voir Spider-Man. Ça, c'est trop cool. J'adore Spider-Man. En plus, en ce moment, je suis en plein dans les Titans. Donc, c'est un peu le même délire, super héros et tout. Du coup, j'adore. Donc, c'est une belle journée. On va manger plein de pop-corn. Et là, on rentre un peu parce qu'on va à la séance que de ce soir un peu plus tard. Avant d'aller au cinéma, je voulais parler d'un bon plan pour une brosse avec des piques en nylon et des poils de sanglier. Donc, pour vous expliquer un petit peu d'abord, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce qui est très important à savoir, c'est que les piques sont en nylon et vous avez les petits poils de sanglier qui vont vraiment permettre d'avoir un démêlage qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple avec, même si vous avez beaucoup de noeuds et si vous avez des cheveux très épais, c'est vraiment extra, extrêmement bien. C'est surtout très recommandé par les coiffeurs. Et en fait, les piques en nylon, ça va permettre d'enlever l'électricité statique qu'il y a sur les cheveux. Donc, vous savez, des fois, on se brosse les cheveux comme ça et les cheveux, des fois, ils font un effet très électrique. C'est-à-dire qu'ils, vous savez, ils font un effet d'électricité. Et là, avec cette brosse, c'est quasi impossible que ça arrive, c'est même impossible. Et vous voyez, il y a un démêlage qui est hyper facile, ça va tout seul. Pourquoi tu te regardes dans les presses, ça y est ? Je suis horrible, obèse. Mais non, tu n'es pas quoi. Cédric, il vient de rentrer dans les presses. Les gars, allez le voir sur Saltouz et les p****s pleurés, frère. C'est un barjo aussi, ce mec. Le verre, j'ai l'attente, tu viens de ne pas se faire. Tu es un barjo, tu es le frère, tu es un barjo, tu es un barjo, le frère. Bien, barjo, barjo, barjo. Et pourquoi, ça, qu'on me dit, oh, Paga, tu viens grand, tu viens costaud. Les gars, en fait, je fais 1m73, 63 kg. Je ne suis pas non plus tout petit. Parce qu'on me dit, des fois, alors, des fois, on me dit, les Paga, je te voyais beaucoup plus petit. Ça va non plus, je ne sais pas, je fais 1m73, quand même. 63 kg, je suis affûté, le frère. Qu'est-ce que tu fais, frère ? Je vais les défoncer, frère. Arrêtez ici la hache avec les deux mains et abattez-le sur la tête. Oui, oui, oui. Il n'y a personne devant moi. C'est quoi que tu tues, c'est quoi ? Ils ont... Mais tu tiens le manage. Je suis dans une autre planète. Tu tiens le manage. Ah, voilà. Prends les deux mains. C'est bon. Il est mort ? Eh oui, allez, j'approche. Oui, là, tu as le... Je l'ai fracassé, frère. Tiens, tes bras, tu les vois, c'est bon ? Ah, grave. On a deux pots, c'est bon. Allez, c'est bon. Là, tu es en train de modéliser. Vas-y, vas-y. Prends quoi ? Prends. Tu fais peur, là, prends quoi ? Prends mes bras. Je le prends. Prends mes bras. Non, je prends les manettes. Les amis, je suis dégoûtée. Je viens de voir vos messages. Vous m'avez dit qu'il n'y avait plus de pop-corn au cinéma. J'ai envie de pleurer. Je n'ai même plus envie d'aller au cinéma. Pour moi, un cinéma sans pop-corn, c'est comme un cinéma sans cinéma. Ah non, je suis trop dégoûtée, là. Vous venez vraiment de... Mais comment on va faire ? On va aller rester deux heures et demie devant un film sans manger, sans boire ? Je suis trop triste. Oui, il y a pire dans la vie, mais c'est trop triste. Sous-titrage ST' 501